Et salut à tous, c'est Nouveau Format. Bon, dans la vidéo qui va suivre, on retourne un peu aux sources avec du gaming. Mais attention, voici le concept, il est très simple. Écoutez, j'ai écrit un script qui résume un jeu vidéo, je le fais lire à un ami qui ne connaît pas du tout le jeu, et à la fin de la vidéo, on en discute et il me pose des questions. Et c'est n'importe quoi. Voilà, je pense que j'ai bien résumé, on va pas attendre plus longtemps. Et let's go. Tout commence par une douce nuit d'été, alors qu'une jeune femme à la chevelure d'un blond étincelant tombe du ciel vêtue d'un bustier noir et de lunettes de soleil à la Matrix. La trinité du pauvre cherche l'agence nommée Devil McRae. Elle est pénétrée avec fracas par la porte d'entrée sur sa moto rouge, telle une quadragénaire lors des soldes. Elle est accueillie par le propriétaire de l'agence et batteur du groupe Duran Duran, ce qui n'est pas une vanne, puisque c'est le créateur du jeu qui l'a avoué lors d'une interview. Donc voilà. Prenez-vous ça dans la tronche, les fans de Devil McRae. Voilà, je vous le mets là. Hop, je vous le remets ici. Ça ressemble à ça. Voilà, le héros, l'échelagueux. On apprenne seulement que ce fringant jeune homme, hémogothique, a perdu son père et son frère, mais aussi qu'il est le fils du légendaire Sparda. Qui est Sparda ? C'est le héros du début, là, dans l'introduction. Bon, on s'en fout, de toute façon. Vas-y. Ok, la blonde met la misère à dente. C'est son nom, au passage. Le héros se fait défoncer, mais en fait, non, parce qu'il est badass. La blonde enlève ses lunettes, elle a un strabisme et le héros trouve qu'elle ressemble à sa mère. Ok. Oedip style. C'est le texte officiel. C'est pas le texte officiel, non. Cette dame qui s'appelle en fait Trish, elle annonce que le seigneur du monde inférieur, aka Mundus, est de retour et qu'il veut ouvrir un portail sur l'île de Maillé. Malé. Je sais pas comment on dirait. L'île de Gadel-Malé. J'en ai aucune idée. C'est vrai, on a un chemin jusqu'au château sur l'île, qui a ouvré labyrinthe, au passage. Labyrinthe, genre... C'est labyrinthique ou c'est lié au film ? Non, c'est pas lié au jeu non plus de société labyrinthe, qui était très cool d'ailleurs. Bon, enfin bref, j'en étais où ? Il fait ouvrir des portes pour en ouvrir d'autres, tuer des méchants pour ouvrir des portes qui mènent à des méchants, tuer des portes qui mènent à des méchants portes. Bref, Dante, c'est son nom, rappelez-vous. Sur autre, il passe à une araignée géante. Oui, parce qu'il y a des boss en fait. Voilà, il y a des boss, faut les tuer, mais il faut faire du scoring, plus t'enchaînes les dégâts avec du swag, plus tu gagnes des points, etc. L'araignée poursuit le héros dans le château, parce que c'est ce que font les araignées, il faut le savoir. Ok. Évidemment. Éventuellement, à un moment, elle meurt, empalée sur une statue de chevalier. J'ai beau être matinale, j'ai mal. Normal. Avant de mourir, quand même, l'araignée, elle verra l'aura de Sparda. Sparda, je te rappelle, c'est le gars du début. Oui, c'est le père. Exactement. Elle voit Laura flotter autour de son fils comme un signe. Merci Papounet, quoi. Dante rencontrera éventuellement au détour un démon un peu plus méchant qui s'appelle Nello Angelo. Ça sonne bien, ça sonne très italien, je crois. Ouais, j'avoue. Ou acteur porno un peu. Un petit peu aussi. Et on se fout sur la tronche, et alors que Dante sera sur le point de perdre, parce que c'est une victime, Nello Angelo aura une violente réaction en voyant l'amulette de Dante. Ouais, il partira en feu d'artifice bleu. Attends, elle est où, la blonde ? Elle est là, de temps en temps. Regarde de loin. Elle est là, mais elle aussi, elle se paume, en fait, dans le château. Dans les jardins du château, Dante se battra contre un oison géant qui parle aussi. L'oiseau se barre parce qu'il peut voler, lui au moins, et Dante le retrouvera plus tard pour en faire des tenders. À ce moment du jeu, on va d'endroit à endroit. Bon, il y a même un bateau qui coule, des sous-sols avec des pièges, jusqu'à ce qu'on arrive dans une sorte de colisée. Dans le colisée, donc, notre héros, aux cheveux Franck Provo, se retrouvera une fois de plus contre l'oiseau de malheur. Sauf que c'est un sacrifice de l'oiseau qui permet ainsi d'ouvrir la porte pour libérer Mundus. Triche arrive à commenter, puis se barre. J'ai envie de dire un truc sexiste, mais j'aimerais le chien. Ouais, non. Tu entres à tomber une fois de plus sur Nelly Furtado. Nelly Furtado. Tu prends bien Nelly Furtado. Ouais, j'adore. Toxique, quoi. Bien sûr, t'es l'élélélète, bien sûr, j'adore. Dans une partie du château, je suis perdu, alors on va dire que c'est la cuisine. D'accord. Après un combat dantesque... Non, mais non, c'est naze. On apprend le vrai visage de Nelly Furtado. Il s'agit de Virgile, le frère jumeau de Dante, qui avait donc perdu contre Mundus et était devenu son serviteur. Parce qu'en fait, il avait un casque, du coup, on ne voyait pas sa tête. Du coup, on ne pouvait pas savoir qu'il ressemblait au héros et donc c'était le frère jumeau. Parce que voilà. OK. Après l'avoir vaincu, Dante récupère la deuxième partie de son amulette, permettant enfin de donner la pleine puissance à son épée, l'épée de son père, qui porte le même nom, Sparda. Maintenant, plus badass que jamais, Dante, il peut enfin aller péter les dégueules en enfer. Ça n'était sans compter ce twist. Quoi ? Trish. Trahi Dante. Oh mon Dieu. Car il était en fait créé par Mundus pour l'attirer sur l'île dans son piège. Donc en fait, il aura donc fallu juste au héros deux minutes de boobs et du strabisme pour le convaincre de se déplacer et faire du massacre de masse sur une île. Impressionnant. J'aime. C'est sympa le héros. Pas rancunier pour autant, Dante sauvera Trish d'une chute de pilier fatale. C'est-à-dire, il y a un pilier qui va lui tomber sur la tronche de la blonde, Dante l'en empêche et voilà quoi. Bon bah c'est bien sympa de coucher avec sa mère mais il faut faire avancer l'intrigue quand même. Merde. Dante continue son pèlerinage dans le monde du mal et se retrouve enfin face à son ennemi Mundus. Mais oh non ! Retournement de situation, Mundus a réussi à capturer la jeune mère de substitution aka Trish. Waouh ! Face à la mort, Trish, touché par la gentillesse de son fils, euh de Dante, n'hésitera pas à se sacrifier pour sauver Dante d'un tir de laser. Mais what the fuck ? Attends, c'est futuriste un peu... Ouais ! Il y a des pistolets laser ou il y a des tir de laser avec les yeux ? Alors, exactement. En fait, c'est une statue qui représente le démon Mundus qui tire des lasers avec ses trois yeux. Ouais bah ouais, normal quoi, je veux dire. La Dante devient vraiment grognon et se transforme enfin en un grand démon. Sparadrap qui tire des boules laser et Tumundus qui est, je le rappelle, le grand méchant. C'est vrai que c'est lui le grand méchant, c'est vrai. Dante laisse l'amulette de sa maman et l'épée de son papa sur le cadavre de Trish parce que... Bah je sais pas en fait. Mais quand on parle de sa maman, on parle de sa vraie maman ou on parle de Trish ? On parle... Oui, de sa vraie maman. En fait, il y avait l'amulette de sa vraie maman et il la laisse sur le cadavre de Trish qui ressemble à sa maman. Je suis perdu ! Je sais plus ! Alors qu'il fuit, Mundus dans une forme pas ouf revient se venger. Alors c'est le boss V2. C'est ça. Dante va encore mourir mais prenons ! Et Trish apparaît et lui donne ses pouvoirs pour enfin renvoyer Mundus en enfer. Il s'enlace alors que Trish ému pleure. Enfin bref, moi il me reste une dernière phrase. Vas-y. L'île va s'effondrer sur eux. Il est trop tard. Mais un avion bi-plan apparaît devant eux. Lutile et paf ! Fin du jeu. Voilà ! Exactement. Ils sont vraiment dans un sous-sol du château. Le sous-sol s'effondre mais il y a un avion bi-plan qui tombe devant eux. Ah c'est pratique. Euh... Question ? Je me pose quand même des questions sur le délire de la mère et tout. En fait, il y a un sens à tout ça. Que voulait transmettre le créateur du jeu ? Quelle est la signification de tout ça ? Bah il veut dire Sa mère, je pense. Oui, c'est ça. J'attendais que tu dis ça. Donc en fait, il y a des doubles de tout le monde. Il y a des doubles de lui. Il y a un double de... De sa maman. De sa mère avec Trish. Ouais. Il y a des doubles de son papa avec l'épée. Ah ouais, d'ailleurs, avion bi-plan et encore cette... Tu vois, on part dans les surinterprétations. Ah oui, c'est vrai ! Avion bi-plan de Zelle. Est-ce que tu as un message... Un message de fin, du coup ? Méfiez-vous des gens qui ressemblent à vos mères. Ne tombez pas. Surtout s'ils ne sont présents que dans les cinématiques de votre vie. Les cinématiques de votre vie. D'accord. Et bah écoutez, je pense que t'es sur ça quand on s'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada